Jean-Marc Morandini, une jeune fille qui vient de Pennsylvanie, qui a été élevée par une mère au foyer, un père qui était ouvrier, elle vient d'une famille modeste. Elle a gagné un concours de Miss Pennsylvanie, c'est un peu son seul fait d'arme à l'époque. Malgré une plastique avantageuse, pendant 10 ans, Sharon Stone sera abonné au second rôle, des rôles de blonde candide et esservelée dans des films et séries télé comme Magnum. A l'époque, il y a quand même de la blonde magnifique, il y a Glenn Close qui va lui piquer le rôle de liaison fatale, il y a Kim Basinger qui lui vole le rôle de 9 semaines et demie. Donc déjà, elle est sur un espèce de créneau de rôle sensuel et tout, mais elle n'existe pas suffisamment à Hollywood pour qu'on lui confie ses rôles chauds. Ma carrière ne décollait pas. J'avais besoin d'un coup de publicité, d'un coup d'éclat pour faire en sorte qu'on s'intéresse à moi sur le plan sexuel. Car dans un rôle principal, l'actrice doit susciter une certaine énergie sexuelle. A 32 ans, Sharon Stone tente alors l'opération de la dernière chance. Ma prochaine invitée est celle qui fait la couverture de Playboy Magazine ce mois-ci. Dis donc, vous êtes vraiment une jolie femme. Pas de doute là-dessus. Mais je pense à vos parents quand ils ont vu ces photos. Ils en ont pensé quoi ? Je ne sais pas. Et vos parents avouent, ils ont dit quoi ? Après vous avoir venu ? Ça a été un bon accélérateur de carrière ? Oui, ça a très bien marché parce qu'avant, personne n'avait conscience de mon sex appeal. Moins d'un an après son coup de pub, l'actrice décroche le rôle qui va changer sa vie. 1992, Sharon Stone ouvre le Festival de Cannes avec Basic Instinct, ce thriller érotique au parfum de scandale de Paul Verhoeven et l'événement de la croisette. Sharon Stone arrive au Festival de Cannes en 1992. Donc elle est cette inconnue petite starlette hollywoodienne. Et puis elle monte les marges de Cannes, elle n'est personne. Et 1h40 après, c'est la plus grande star au monde. Vraiment. À tel point, ça rend les gens fous. Elle arrive dans sa chambre d'hôtel le soir à Cannes et on l'a dévalisé, elle n'a plus rien. Toutes ces affaires ont été volées. Donc voilà, c'est vraiment, elle devient comme ça, elle appartient au public. L'engouement est immédiat pour l'actrice et son personnage sulfureux dans Basic Instinct. Sharon Stone incarne Catherine Trammell, une romancière aussi intelligente que belle, une manipulatrice qui se sert du sexe comme d'une arme. J'ai dû repousser mes limites pour jouer le rôle de Catherine. Je devais être aussi manipulatrice que possible, séduire mon partenaire avec mon intelligence, mais aussi ma sexualité. C'est une sorte de toile autour de lui dont il ne pourrait s'échapper. Alors il faut dire que quand même, la jeune femme est maligne. Il y a la scène de « je croise, je décroise les jambes ». Il n'était absolument pas prévu au départ qu'elle soit nue sous sa jupe, vous voyez. Et en fait, même pendant le tournage, quand elle commence à décroiser les jambes, Paul Veroven lui-même lui dit « mais tu sais qu'on voit tout », je cite. Et elle lui dit « mais enfin, petit malin, tu ne crois pas que je l'ai fait exprès ». Elle a pressenti que c'est le moment d'exploser la baraque, d'en faire un maximum et ça marche. Une audace qui fait de Sharon Stone un sexe symbole mondial et le fantasme de toute une génération. Une image que la star va tout faire pour entretenir. Ouais, je sais. On va passer une très bonne soirée. Je vous promets que nous allons prendre beaucoup de plaisir ensemble. En tout cas, moi, c'est sûr. Invité sur tous les plateaux de télévision, Sharon Stone prend un malin plaisir à jouer la confusion avec son personnage dans Basic Instinct. Donc, maintenant... En fait, vous êtes marié ? Oui. Depuis combien de temps ? Dix ans. Des enfants ? Non, pas d'enfants. Eh bien, j'espérais qu'un jour, on en ferait un ensemble. Très bien. Au revoir tout le monde. Quel est votre QI ? 154, c'est ça ? Euh, eh bien... Comme seulement 2% de la population mondiale ? C'est étrange, je veux dire. Pour une fille qui n'arrive pas à faire ses lacets, cela peut paraître beaucoup, mais bon. Elle réinvente la blonde fatale. Il y a de la dangerosité, il y a de l'intelligence. Il y a quelque chose dans le regard d'incroyablement provoquant. Oui, elle, voilà, elle redessine la blonde magique du cinéma américain. Sharon Stone triple son salaire et devient du jour au lendemain l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Celle qui a connu le succès sur le tard signe sa revanche. Elle est préférée à ses anciennes rivales Kim Basinger, Nicole Kidman ou Madonna, pour jouer dans Casino de Martin Scorsese. La star semble alors avoir réussi l'impossible, être à la fois une actrice reconnue et un objet de désir. Quand j'étais petite en Pennsylvanie, bon nombre de filles rêvaient de venir à Hollywood et de devenir une star de cinéma. Je suis désolée, je ne peux pas regarder ma mère, elle pleure. Quand je vous vois, la petite fille de Pennsylvanie se dit que son rêve s'est réalisé. Mais le rêve ne va pas durer. C'est le moment de mettre carte sur table. Je vous ai déjà dit ce qui s'était passé ce jour-là. Et je n'ai rien d'autre à rajouter. Sharon Bone, je trouve que vous êtes sacrément culottée. Cette scène de Basic Instinct est entrée dans l'histoire. Elle est l'une des plus parodiées du cinéma et enferme Sharon Stone à jamais dans ce rôle de menthe religieuse. Une fois pour toutes, Sharon, dites-nous la vérité sur Basic Instinct. Avez-vous fait exprès de ne pas mettre de culotte ? C'est du passé, je ne veux pas y répondre. Les gens vous parlent souvent d'une suite de Basic Instinct ? Oui, c'est vrai. Mais je préfère laisser ces questions sans répondre. Sharon Stone tente d'échapper à son image de croqueuse d'homme. Désormais, elle refuse toute scène de nudité dans ses films et pose ses conditions. Elle a multiplié les exigences quand elle tourne dans un film. On dit qu'il y a cinq pages de choses à lui apporter absolument. Elle demande quand elle va se faire un tournage à avoir un cuisinier, plusieurs nounous, des gardes du corps disponibles 24h sur 24, mais aussi de l'argent de poche que doit lui fournir la prod. On parle de 2000 euros par semaine pour ses dépenses personnelles. Ses caprices auront raison de sa popularité. Popularité, à l'aube de la quarantaine, la star a perdu son aura. Sharon, vous êtes odieuse ! Mise au banc d'Hollywood, Sharon Stone s'exile à San Francisco. Elle devient l'épouse d'un patron de presse et adopte un enfant. La femme fatale devient mère au foyer. Vous arrivez à un tel niveau de célébrité, c'est dingue. Votre vie, je veux dire, ma vie a changé de façon si brutale que j'avais perdu une partie de moi-même. Je pense que le plus stable, de me marier, de déménager dans une nouvelle ville, cela me fait le plus grand bien. J'ai de nouveau une vie et c'est aujourd'hui ma priorité. Mais le 21 septembre 2001, la vie de Sharon Stone bascule. L'actrice Sharon Stone vient d'être admise aux urgences suite à une rupture d'anévrisme. Son mari a raconté qu'un jour, un matin, elle s'est réveillée avec un mal de tête atroce, tellement bien qu'il l'a amenée à l'hôpital puisqu'il a compris que c'était sérieux. Les médecins ont diagnostiqué effectivement des saignements qu'elle avait dans le cerveau. Elle était en train de faire une rupture d'anévrisme. Les médecins stoppent l'hémorragie cérébrale, mais Sharon Stone n'en sortira pas indemne. Huit mois après son accident vasculaire, alors que la star est encore en pleine rééducation, elle accepte l'invitation du Festival de Cannes et sera membre du jury. Une épreuve pour l'actrice, comme en témoigne l'écrivain Irène Frein, qui l'a récemment rencontrée. Sharon Stone font larmes. Et en même temps, elle me parle et elle m'explique, voilà, j'avais eu un AVC un an plus tôt, j'ai été immobilisée pendant des mois, j'ai eu des problèmes pour bouger, j'ai eu des problèmes pour parler. L'exemple qu'elle m'avait donné, c'est qu'elle ne savait pas retenir quelle robe elle devait mettre, à quelle heure est-ce qu'elle avait à faire dans la journée. Donc dans sa chambre, les robes étaient non seulement rangées dans l'ordre, mais avec la date et l'heure, et elle se conformait strictement à ce qui est écrit. Elle m'explique, je ne savais pas si j'arriverais aux démarches. Et en fait, je suis arrivée, ça a été un signe de victoire et d'amour pour la vie. Et surtout, les photographes, ils avaient compris que j'avais quelque chose. Et donc, tout le monde s'est mis parmi les photographes français à me soigner, à m'ovationner et à chanter une chanson d'un film pour me soutenir. Et j'ai senti tellement d'amour qu'en fait, j'ai dit merci à la vie. Une vie qu'elle consacre désormais aux autres, à ses enfants adoptifs et à de nombreuses associations caritatives. Sharon Stone milite entre voyage humanitaire et gala en faveur d'une association de lutte contre le sida. La star sensibilise le public et récolte des fonds d'une façon qui n'appartient qu'à elle. Tu ne veux pas surenchérir ? Je viens juste de proposer 300 000 dollars. Oui, mais quelqu'un d'autre a proposé 320 000. Je sors avec toi si tu dépasses les 320 000 dollars. A bientôt 53 ans, la star assume tout et s'est réconciliée avec son image de séductrice. Oh, tu m'as regardée de trop près. Tu m'as déshabillée du regard. Elle a tourné Basic Instinct 2, pose la cinquantaine triomphante en une d'un grand hebdomadaire français et comme un ultime pied de nez au temps qui passe, elle ose un clin d'œil à son rôle culte dans son dernier film, Tailleur blanc et Jeux de jambes éternelles.